Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir une deuxième fois sur cette chaîne, une valizette, la valizette Dracofeu et Pikachu. Donc elle dormait un petit peu dans mon placard, celle-ci depuis pas très longtemps non plus, parce que ça c'est sorti fin 2020. Mais voilà, des fois j'ouvrais mon placard, je faisais mes petites commandes avec les cartes et je la voyais parce que je stocke mes scellés ici. Et puis voilà quoi, j'avoue j'ai... ok ok j'ai craqué, j'ai clairement craqué pour cette vidéo. Mais en vrai elles sont ultra chanceuses, enfin quasi toutes, enfin de tous les retours que j'ai eu, tout ce que j'ai vu, il y a au moins une ultra dans le coffret quoi. Donc franchement ça vaut le coup, donc bah écoutez, elle est là la deuxième, c'est la dernière que je vais ouvrir mais voilà. Donc oui elle je compte pas la garder scellée, je compte pas garder cet item scellé parce que je la trouve pas forcément... En vrai je la trouvais jolie en pré-commande, enfin quand on avait pas le vrai visuel, enfin si on l'avait mais pas en vrai quoi. Et au final en vrai je la trouve pas si jolie que ça, puis c'est vrai que les valisettes c'est pas un item que je garderais forcément scellé comme ça. Donc écoutez, moi j'ai envie de dire, si je garde pas scellé, bah autant l'ouvrir. Le blister est ultra stock, mais ultra stock, je ne sais pas pourquoi. Ils ont foutu un blister encore plus stock. Ah si probablement pour parler. Mais oui, mais c'est un blister encore plus stock que les blisters de display. Tac, tac, tac. Petite interruption avant de reprendre la vidéo. Donc comme vous le saviez déjà, Style de combat est désormais disponible en pré-commande sur le site de Pokémon. Donc pour ceux qui ne savent pas, Style de combat c'est la prochaine série Pokémon non intermédiaire qui va sortir en mars. Et en plus du display, des boosters à l'unité, des tripacks et des ETB, il y a les deux coffrets Shifours qui se sont rajoutés. Donc il y a le coffret Shifours V point final qui est le rouge, et le coffret Shifours V 1000 point qui est le bleu. Alors je sais pas lequel est votre préféré, mais personnellement j'ai une grosse préférence pour le Shifours V point final parce que le rouge est juste magnifique. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à pré-commander dès maintenant sur son site. Et avant de valider votre commande, n'oubliez pas d'utiliser le code promo LAPOKESTOP, comme ça vous aurez une petite surprise dans votre colis. Et vous participerez au développement de la chaîne, et je vous en serai grandement reconnaissante. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà à quoi elle ressemble. En vrai elle est plus jolie parce que là on voit les deux. Mais bon, il est moche, mais elle est plus jolie comme ça quand même. Du coup, je vais pas vous faire un topo sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Clairement, on l'a déjà vu. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Alors oui, vous voyez un petit peu les cartes, elles sont comme ça. Mais le jeton est trop bon, franchement, j'aime vraiment trop le jeton. Donc, je vais pas vous les représenter, je vais faire ça en vidéo à la fin parce que vous l'avez déjà vu. Mais écoutez, on va sortir les petits boosters. Donc il y a 5 boosters dedans, donc franchement c'est un bel item. Et après à l'intérieur vous avez des stickers, il y a un carnet aussi de souvenirs. Par contre, j'avais galéré à les enlever ces trucs. Des stickers, un carnet de notes, et après en dessous, je sais plus ce qu'il y a à fond, j'ai rien. Ah si, pardon, il y a un livret, un petit cahier range-carte, solo-carte, on va dire ça comme ça. Hop, je mets ça, tac, à côté. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est les boosters, et pour cette ouverture, vu que les ouvertures suspense, apparemment, ça m'a réussi plutôt bien. On va la faire en suspense. Oh, elle est trop belle avec un gloutirant. Ou mon glouton, je sais plus. Non, mais mon glouton n'est pas du tout. Mais elle est trop belle, j'avais jamais vu cette illustration, je crois. De raison qu'elle n'a rien, ok. Et du coup, on a tout ça, donc on va se faire ça en suspense. On a un ZRU d'un Pikachu, ça c'est top. Donc on va faire ça. Alors attendez, hop, hop, et hop. Donc je vais préparer tout ça. Hop, on va se mettre ça du coup en suspense. 2, 3, 4, parce que la dernière vidéo, franchement, elle était pas mal. On met ça là. Donc soleil et l'une, on commence. Et du coup, hop, c'était vos limoches. Je suis désolée, je le dis cash, mais il est vraiment pas beau. Charter est très beau par contre. Mon glouton de match, que du coup j'ai eu. Il n'a pas fait d'autres cartes par hasard, parce qu'il y a une autre carte que j'ai pas vue. On enchaîne sur Invasion Karman. Invasion Karman, deux souvenirs, il n'a pas fait de carte dedans. Attendez, il faut que je revoie le logo de la série, je suis pas sûre de moi en fait. Non, il n'a pas fait de carte dedans, je crois pas. Ah, il est trop beau. Hatsuko Nishida, bah lui il va aller dans ma collègue, parce qu'il est vraiment trop beau. Là, j'ai flashé dessus. Rémeret, très sympa. Il y a des belles cartes quand même dans ce lieu, non ? C'est vrai que... Oh la vache. Ok, toi tu es avec bébé Kai. Trop beau, j'aime trop. Et des boucliers. Du coup, si vous n'avez pas eu la première vidéo de la valisette, bah je vous invite à aller la voir, parce que franchement, on a eu franchement de la chance. En plus, j'ai eu des ultras dans les séries que je voulais. Bon après, bon celle-ci, on les connaît bien. Attendez, c'est moi ou... Ah non, ok. Je trouve que c'était de là, tu connais qui l'as, mais pas du tout. Et les plus intéressants, voltage éclatant. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens grave qu'on va avoir une magnifique. Je ne sais vraiment pas pourquoi, genre c'est mon instinct. Vous pensez que mon instinct est fort ou pas ? J'espère, du coup, maintenant j'ai l'impression. Hop, et le dernier booster. Je sens que j'ai bien fait de l'ouvrir cette valise. Je le sens là, et je la sens vraiment bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, tac, tac. Et nous avons ces cartes-ci dans ce booster. Ok, allez, on est parti pour la première reverse. De toute façon, on va faire reverse par reverse. Avec un béquipan. Ok, très bien. On enchaîne avec un... Waouh ! Il fait penser à Assassin's Creed Valhalla. C'est juste parce que la couleur fait penser à Assassin's Creed Valhalla. Mais what ? Il est spécial, mais super sympa. J'aime être ce qui est. Très sympa, petite heure à reverse, ça fait plaisir. Ensuite, un maracachi. Très belle carte, Andoatu Konishida maracachi. Franchement incroyable. Je ne sais même pas si j'ai dans ma collection. Après, c'est vrai que les reverse, j'ai vite de les garder. Parce que je préfère les garder pour faire des lots à la revente sur Vinted. Donc c'est pour ça que je ne les garde pas forcément. D'ailleurs, en parlant de Vinted, c'est vrai que je n'en ai pas énormément parlé. Mais j'ai un Vinted où je revends toutes les cartes que vous voyez en vidéo. Donc je revends souvent les peu communes, communes, reverse en lots. Donc les lots partent très très vite. Donc là, je ne vous garantis pas qu'il y en a encore sur mon Vinted. Sinon, il y a beaucoup de rares, des ultra rares, des rares reverse, des zolo reverse. Il y a vraiment de tout. Actuellement, j'ai pas mal de légendes brillantes, que ça soit en cartes promotionnelles, ultra ou alors holographiques. Et j'ai également beaucoup de rares voltages éclatants, des zolo, également pas mal de clash des rebelles aussi. Et quelques cartes de épées et boucliers de base. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur mon Vinted si jamais vous achetez vos cartes pour compléter vos collections. Puisque en faisant ça, vous participerez au développement de la chaîne, puisque vous achèterez chez moi. Et avec les gains, je réachète des items pour vous proposer des ouvertures. Et ça me ferait vraiment super plaisir que vous fassiez un tour sur mon Vinted. N'hésitez pas à me dire que vous êtes un abonné d'ailleurs. Comme ça, je pourrais vous faire un petit prix. Et bien sûr, quand vous commandez sur mon Vinted, j'ajoute toujours des petites surprises par-ci par-là dans les colis. Ça me fait vraiment super plaisir. Et ils sont aussi très très bien protégés, donc ne vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors ensuite, qu'avons-nous ? Juste ici, un croco-horrible. Ok, c'est une rare croco-horrible. J'ai pas... Oui, on dirait pas, mais c'est une rare. Ok, d'accord. Bah, pas mal. On a toujours de la chance sur la reverse. Et du coup, normalement, la magnifique, elle se trouve juste ici. Pas du tout. Mais pas du tout. Mon instant, mon instant me joue des tours. Bon, bah, l'emperroi du coup. Ok, très bien. Petit l'emperroi en reverse. Allez, du coup, nous avons notre première carte. J'aime pas forcément faire tout le temps du suspense, parce que j'ai trop peur de, genre, faire un gros problème avec mon nom. Et nous avons un crabe abominable en rare, qui n'est pas beau du tout. Donc ça, ça va aller sous protection et, bah, à gauche avec les rares. On enchaîne avec, du coup, Invasion Carmine de Souvenir avec un coulomar. Ok, très sympa. L'illustration, j'aime bien. Épée bouclier, du coup, c'est là où on a vu une ultra et un farfait duvet. Ok, bon, bah, pour l'instant, ça s'annonce très mal, cette ouverture. Vais-je regretter d'avoir ouvert cette veille-zette ? Je ne sais pas. Non, en vrai, si, il y a quand même du regret, c'est à rien. Mais ça fait quand même plaisir d'ouvrir sur le coup. Donc, nous avons ensuite, attention, bazookan en rare. Ok, bah, par contre, si on n'a que des rares, j'avoue, je suis dégoûtée, là. Genre, vraiment. Ok, bazookan en rare. Et comme dernière carte, va-t-on finir avec une belle carte ? Je suis deg, je suis grave dégoûtée. Mais en même temps, elles étaient toutes chanceuses, j'avais eu des bons retours et tout. Puis, bah, je me tape une holo, quoi. Bon, bah, c'est pas de chance, c'est le jeu, j'ai envie de dire, mais... Ok, bon, ça va. Au moins, on a eu une holo. On n'a pas rien eu, mais bon, on est... Enfin, je suis quand même un petit peu dégoûtée, je ne vais pas le cacher. Bon, bah, du coup, voilà, cette ouverture est terminée. Désolée, on n'a rien eu. Je suis vraiment, vraiment sincèrement désolée. C'est vrai que dans les ouvertures vides comme ça, bah, je suis un peu dégoûtée, parce que je ne peux rien vous proposer. Là, on a eu une holo, mais bon, ce n'est pas non plus la plus folle des holos. Je n'ai toujours pas eu mon Waylord. Je crois que je ne l'aurai jamais. Enfin, j'espère encore. Normalement, je devrais quand même ouvrir du voltage éclatant d'ici février. J'espère quand même, parce que sinon, vous n'aurez pas d'ouverture, tout simplement. Mais je me débrouille toujours pour vous en faire quand même et sortir les vidéos aux horaires prévus. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.